... Nous sommes à ce moment-là, le 14 décembre 1943. Il fait encore nuit, un train, un train comprenant des wagons de voyageurs pour 450 soldats allemands et SS, et trois wagons à bestiaux, vides, arrivent à la gare de Nantua. Personne ne s'attendait à cela, n'est-ce pas ? Les Allemands, ils ont débarqué dans le cabinet de mon père, enfin, à 9h30, en criant, enfin, en vociférant, comme le faisaient les autres allemands. Mon père ne parlait pas du tout allemand, mais heureusement, c'est toujours en Suisse. Ma mère était déjà à la pharmacie. C'est de suite à débarquer en bas, puisque son cabinet était en route chaussée de la maison. Elle a expliqué aux Allemands que mon père était médecin, que la salle d'attente était pleine, et tout ça. Et il a dit à ce moment-là, on a l'ordre de ne pas s'en prendre, enfin, au commandical. Et ils sont repartis. Mais mon père était inquiet, parce qu'il y avait quand même des gens du maquis qui étaient soignés à l'hôpital. Il y avait eu, dans quelques cas, une épidémie de Galles sévère, Et donc, certains avaient nécessité, enfin, de l'hôpitalisation. Je suis parti et arrivé vers le stade nautique actuel. J'ai vu une dizaine d'Allemands qui étaient contre le grillage, contre le talus. Ils avaient installé une mitrailleuse. Je n'ai pas fait attention. Je me dis, ils font des manœuvres, comme toutes les armées du monde, quoi. Ils font des manœuvres. Et j'ai continué à arriver vers le monument aux morts à Nantua. J'ai pris la route de droite, là. Vous savez, il y a deux routes, là. On a pris la route de droite. Et au bout d'une centaine de mètres, J'ai commencé à trouver bizarre. Je ne voyais personne. Pas un chien dans les rues. Ça m'a frappé. Je dis, c'est pas possible. Les vitaines des magasins étaient fermées. J'ai dit, il se passe quelque chose. Puis, j'ai continué. Personne dans les rues. Je suis arrivé jusqu'au carrefour. Et là, j'ai vu dans l'avenue de la gare, un énorme troupeau de femmes. Énorme, hein. Il y avait des enfants aussi, là. Je me suis avancé. Puis, c'est là qu'elles m'ont dit, je les connaissais presque toutes. C'est là qu'elles m'ont dit, ils ont arrêté tous les hommes. Depuis 7h du matin, les haut-parleurs sont passés. Et tous les hommes doivent être devant la place de la gare. Alors, elles étaient affolées. Elles avaient toute une espèce de colis sous le bras. Et puis, elles étaient arrêtées par une colonne d'Allemands. Une vingtaine d'Allemands avec leurs fusils qui les tenaient en colonne pour pas qu'elles avancent vers la gare. Ce jour-là, par un temps froid, j'étais partie avec mon papa et ma charrette à deux roues chercher du bois pour faire du feu au lieu dit « la Vierge ». On s'apprêtait à descendre lorsqu'on aperçut des avions de chasse allemands qui volaient à basse altitude en envoyant des rafales de mitrailleuses dans les bois. Pris de panique, mon père me dit « descendons en ville, il doit se passer quelque chose ». Arrivé à la croix de la mission, les Allemands étaient déjà là, armés, avec des mitraillettes. Ils nous ont arrêtés, fouillés, et nous ont amenés sur la place d'armes. Après, nous sommes tous partis encadrés par les militaires jusqu'à la gare S.T.L.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E. qui se trouvait à la place de l'immeuble Le Cattelor. Un officier allemand vient vers moi et me dit « Que fais-tu là ? » Je lui explique ma mésaventure. C'était un interprète allemand que j'avais à faire lors de la fabrication de caisses en bois qui servaient pour expédier leur butin. Il faut vous dire, à 15 ans, je travaillais chez mon cousin à la Cluse comme apprenti menuisier ébéniste. C'était moi qui livrais avec la charrette les caisses en bois au PC Commandature à la Cluse, Hôtel Voyard. C'était le PC là. Il m'a reconnu dans ce défilé et il me dit de rester derrière lui. Je lui fais remarquer que derrière moi, il y avait aussi mon père. Alors il me dit « Restez ensemble ! » Alors mon père s'est mis derrière moi. Une fois le cortège passé, il se tourne vers nous et nous dit « Filez vite à la maison ! » Nous ne sommes pas offerts dits deux fois. Arrivé au bout du trottoir, je vis dans le trottoir d'en face un copain. Un ami, Caillon, élève du collège, qui filait vers la gare avec une grosse valise. Je l'interpelle et je lui dis de ne pas y aller. Il me répondit qu'il en venait et qu'il l'avait renvoyée et qu'il portait cette valise qu'une dame voulait lui remettre à son mari. Malgré mes recommandations, il partit et le pauvre ne revint plus jamais. Tout ceci en rouleur à rendre de service, c'est un acte de bravoure. Une fois arrivé à la maison, je me suis caché sous une table ronde de la salle à manger. J'étais traumatisée par tous ces événements. Voici le résumé de cette journée dramatique. Moi, j'étais au collège, en classe, avec le professeur Berthier, assis près de la partie vitrée de la classe, au premier étage. Et de là, je voyais la cour, ce qu'on appelle la cour des grands, que vous avez là, sur votre... c'est la cour des grands, vous voyez. Et je voyais ce qui arrivait. Et c'est ainsi qu'à 10h moins 8, à peu près, l'heure est bien choisie, c'est pourquoi je le mentionne. Il y a un commando d'une quarantaine de soldats allemands et SS qui, venant du couloir de la rue du collège à cette cour, sont arrivés, et j'ai vu arriver ces soldats, je me disais, s'ils y arrivent. Et avec eux, il y avait deux élèves du collège, fils de militien, d'ailleurs, de Nantua, dont l'un aurait dû être dans ma classe ce jour-là, deux frères. Il était absent, bien entendu, puisqu'il était là-bas avec les Allemands. Et à ce moment-là, la cloche sonne, il est 10h moins 5, je ne sais pas si c'est toujours comme ça maintenant, c'était la récréation de 10h, ça existe toujours, ça. Récréation de 10h, alors tous les élèves qui quittent leur classe pour aller se détendre dans les deux cours, il y avait deux cours au collège. La deuxième, vous la voyez, c'est la photo en dessous, là. Et à ce moment-là, les Allemands, armes à la main, en hurlant, se sont précipités sur tous les élèves garçons des deux cours. Et on nous a plaqués contre le mur, c'est le mur que vous avez là, c'est pourquoi je vous l'ai amené, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. Et tous, on était une bonne centaine de garçons, uniquement des garçons, contre le mur, les bras en l'air, et devant nous, une belle mitrailleuse gorgée de grosses balles, prête à nous abattre si l'ordre n'avait été donné. Alors évidemment, il y avait des petits garçons de la classe de 6e qui tremblaient dans leurs culottes, qui avaient peur, qui pleuraient. Quant à nous, les élèves, les grands de la classe terminale, on était stoïques quand même. On n'envisageait pas d'être fusillés, c'est vrai, mais on était quand même perplexes, on se demandait s'il allait se passer. Et à ce moment-là, les Allemands vont fouiller le collège, les soldats, vont fouiller les dortoirs, vont fouiller les salles de classe, les cartables des élèves. Il y avait un paquet de cartouches qui s'est trouvées malheureusement dans un blouson, et le blouson abandonné sur un lit. Alors c'est là que, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Michel Fournier, oui, mais lui était tout petit et tout jeune. Bon, quand ils ont trouvé ces cartouches malencontreusement oubliées, eh bien, évidemment, ça a fait un véritable scandale. Tout le monde est arrivé, y compris le capitaine SS qui commandait l'opération. Et on m'a sorti de mon lit, j'étais grippé, j'étais couché, tabassé quelque peu, bien entendu. Et puis, finalement, le SS a été correct, il a vu que j'étais jeune, il a dit « Oh, mais on va l'arrêter, il est assez grand comme ça ». C'est-à-dire, bon, à la gare de Nantua, où on était regroupés, on recontrôle d'identité, et là, voyant 17 ans, bon, alors, il est intervenu, pas comme j'ai jamais étudié l'allemand, il voulait dire « fort », « strong », « strong, gut », allez, pof. J'étais avec le docteur Mercier, à ce moment-là, que je connaissais bien, et qui a été emmené devant moi avec la dame qui avait été promenée à poil dans les rues, ils sont parties, elle, on l'a jamais revue, son mari, curieusement, était arrêté avec nous, était déporté et mort en Allemagne. Le pauvre, pas de chance. Et puis, le docteur Mercier, qu'ils ont fusillé une demi-heure après sur la route de Maïa. Le couple Mercier est rentré en résistance, c'est pas le discours de De Gaulle, ils l'ont pas entendu. C'est le discours de Pétain, du 17 juin. Eux, ils ont pas voulu accepter, enfin, les défaites, et tout de suite, ils sont lancés dans une résistance. Mais bon, d'abord, être résistant, c'était discuter avec les voisins, arriver à cristalliser autour de soi-même, ou de certaines personnes, ceux qui refusent la défaite. Et avant, l'invasion de la zone sud en novembre à 42, ben, que faire ? On pouvait être que anti-vichy soit. Mais mon père aussi a fait partie d'un réseau d'évasion qui s'appelle, enfin, Patolary, dont le but était d'exfiltrer des pilotes anglais qui avaient été, enfin, battus sur le sol français. Ma mère, pour être Mercier, a fait partie d'un réseau d'évasion, enfin, d'enfants juifs, là, qui avait été initié par le pasteur de Puri, qui était à Lyon, sur Genève, avec un arrêt au domaine du Sappel, au-dessus de Cerdon. Et puis, bon, je ne sais pas si on vous a parlé du sous-préfet, mais moi, je vais en parler, parce qu'il a été dénoncé, enfin, par mon père, il était fou de rage, il s'était fait piquer. Ah, mais j'ai des témoignages, mais je n'ai aucune preuve. Enfin, je sais qu'il avait des ennuis, enfin, à l'événération, mais moi, j'assume, je sais que, mais parce que ça a été un militant actif de Pétain, il recevait des lettres de dénonciation de maquis qui se trouvaient dans le Jura, automatiquement, il faisait passer le truc au sous-préfet, enfin, du Jura. Moi, j'en parle d'autant plus imbalibrement que le suivant était, au contraire, hyper pro, enfin, résistant. Du Poisa a été vraiment un grand résistant, puisqu'après, il sera préfet de l'un, et voilà. Mais, de mai, là, il était, bah, foudrage. Il venait d'épouser une jeune onoiaxienne. Il devait partir en voyage de noces. Le maquis, lui, pique sa belle traction, et d'ailleurs, cette traction, elle va servir deux jours plus tard dans le sabotage du Creusot. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais les maquis de l'un sont allés effectuer un sabotage au Creusot qui a marché partiellement. Il y a eu de la casse sur le retour, et ça a bien démontré que les maquisards étaient actifs sur leur lieu de vie, et que c'était plus compliqué s'il fallait leur faire faire des actes de sabotage à 150 kilomètres. La fouille des vêtements, des classes, de tout, a duré deux heures. Et après deux heures, le commandant allemand est venu. Les bras s'étaient baissés, forcément, ils avaient quand même... On ne pouvait pas plus tenir, hein. Alors, le commandant est venu. Il a dû s'en dire beaucoup de choses pendant ces deux heures. On est compte, hein. Le commandant, il n'était pas dans les classes et dans les dortoirs, hein. Et puis, il y a dû y avoir pas mal de dénonciations. D'ailleurs, moi, j'ai des papiers qui disent qu'on a été dénoncés. Eh bien, on a été sélectionnés, en quelque sorte, par le commandant allemand. 11 élèves ont été pris et emmenés. Et pourquoi ces 11 élèves ? Je me suis toujours posé la question aussi. Il y avait une raison. Ils ont été dénoncés. Par conséquent, il y avait, comme mon ami Beretta, entre autres, et moi-même, on faisait partie déjà de l'armée secrète de Nantua. Puis vous savez, dans une ville comme Nantua, tout le monde le savait, hein. Et puis, il y en avait d'autres, je n'en dis pas les noms, dont le père était communiste, ou au moins de tendance communiste. Alors, vous savez, c'était la chasse aux communistes, hein. S'il y avait des Juifs, c'était la même chose. Mais il n'y en avait pas. Il n'y a pas eu de Juifs à Nantua, le 14 décembre. Trois professeurs qui étaient arrêtés, quatre mètres d'internat, le concierge qui avait été arrêté, je ne sais pas pourquoi, et on ne le saurait jamais, probablement. On était tous alignés, les uns à côté des autres, fouillés sommairement, hein. Et le commandant allemand est venu, et il nous a regardés, d'un oeil qui n'était pas très sympathique, et le bras tendu, je le revois encore, il a dit, vous, il ne parlez pas français, vous, terroristes, 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 trois fois. On était des terroristes. Voilà pourquoi on était déportés, il nous l'a dit lui-même. On était des terroristes. Et puis tout à coup, on a vu arriver sur le côté gauche, l'avenue de la gare, une colonne, deux par deux, entourée par les allemands de chaque côté, et c'était des enfants, des gamins. Les femmes m'ont dit, c'est les gosses du collège. Eh bien, vous savez, on a eu un sacré spectacle. Ils ne pouvaient plus avancer, ils étaient terriblement, ils avaient peur, ils étaient transis de peur, il y en a qui pleuraient. Les allemands, on leur criait des... En allemand, c'est horrible, là, on les dit, oh là là, c'était affreux, affreux. Le calvaire de ces gamins, c'était épouvantable. Ils ne pouvaient plus marcher, ils les poussaient, et puis ils les ont emmenés dans la gare. Je les ai vus partir le long du quai. Et puis ça s'est continué comme ça encore pendant une heure ou deux. On n'a pas conscience du temps d'indéhider. On ne voit pas, on ne sait pas où. On est dans un autre monde, vous savez. Pourtant, j'avais fait la guerre, je venais de faire deux ans de guerre, mais des spectacles comme ça, je savais qu'on voyait arriver des gamins en pleurant comme ça et tous. C'est affreux. Et puis à côté de moi, il y avait une quinzaine de Nantuaciens d'un âge qu'ils avaient trié parce qu'ils étaient trop âgés pour partir dans les camps de concentration. Alors je me suis enfilé en train au milieu d'eux et puis le temps a passé, le temps a passé comme ça, on a entendu le train qui démarrait, qui s'en allait sur la cruz. le train est parti vers deux heures de l'après-midi à peu près, on n'avait pas d'heure. On est arrivés à Bourque vers... La nuit était tombée, mais en décembre, il faisait nuit. On nous a enfermés, enfin entassés dans une salle de l'hôtel du commerce et on a attendu. Et puis à 14h du matin, eh bien, sous une haie de soldats allemands, ils faisaient de renouis, qui tenaient des chiens qui auraient aimé nous mordre. Moi aussi, je leur ai mordu au besoin. Et éclairés par des lampes acétylènes, vous savez, vous avez tenu... Vous ne savez pas sur ça, les lampes acétylènes. Ben, c'est un... C'est un acétylène, on met le feu et puis ça éterre bien. Et on a repris une autre place, la même chose dans nos wagons. Et puis ma foi, on est partis, on est partis, on est partis. Je me rappelle, j'étais avec Roger, avec la Béguet, puis pratiquement tous les professeurs et surveillants du collège ont été restés ensemble. Un jeune dentiste de Nantua qui était juif, goth-lib, goth-elf, goth-elf-son. Avait pu conserver un petit couteau au pinel. Alors, entre deux lames du parquet, on a cassé la lame, la lame cassée pouvait faire un tournevis et on a attaqué une espèce d'un cadre en fer cornière qui était vissé, mais de l'intérieur. Donc, on a pu dévisser et ouvrir ce fenestral. Ensuite, bien ma foi, on a roulé et regardant par l'ouverture qu'on a créé, on a vu que du wagon suivant, des gens sautaient. On a dit, tiens, il y en a qui s'évadent, on va en faire autant. démonstration par le prof de gym, c'était normal, durant, je ne sais pas s'il ne doit plus être vivant. Et il nous a montré comment il fallait faire, ce n'était pas facile. Il fallait d'abord passer le corps et puis se pencher en dehors, ramener une jambe, quand on avait une jambe dehors, il fallait rentrer le corps pour sortir l'autre jambe, puis on restait pendus par le bord, comme ça. Eh bien, ma foi, je me suis lancé de là-haut. J'avais bien choisi son truc, il y avait un poteau électrique qui était là pour ne pas tomber dessus. J'avais bien choisi mon coup. Et hop, je me suis lancé, et là... La bégaye, il ne saute pas, la bégaye, il reste dans le... Ah non, là, il a été formel, il a dit, je reste tant qu'il y en a qui sont là. où il y avait des pères de famille, des gens vantépotents qui ne pouvaient pas passer par le... Comment on peut appeler ça ? C'est pas un sous-pérail, enfin, par l'ouverture, et qui étaient obligés de rester. Et elle dit, je resterai avec eux pour les aider, c'est mon travail, s'il n'en restait plus, je partirais peut-être. Voilà. Alors, au revoir, l'abbé, il était jeune, c'était un jeune curé. Mais enfin, j'avais l'habitude de faire du sport, alors j'avais fait Henri Léboulé d'abord. Et puis, le train a continué sa route. Moi, je me suis blotti contre les roues parce qu'il y avait un bruit infernal. Et puis, il y avait les balles allemandes, les allemandes nous tiraient dessus. On les entendait miauler. Alors, je vous signale les jeunes, si vous entendez des balles miauler, vous ne restez rien, ça veut dire qu'elles ont passé. Si vous ne les entendez pas, eh bien, c'est pour vous. Alors, finalement, eh bien, je me suis blotti contre les roues pour qu'ils seulement ne me voient pas parce que j'étais un peu en dedans. Et à un moment donné, un bruit infernal. Alors, c'est quand un train passe, quand un train passe, ça fait du bruit. Et, à un moment donné, un silence absolu. J'ai levé la tête et j'ai vu la lanterne rouge du dernier wagon s'évanouir dans la brume du matin levant. Et je me suis retrouvé là, tout seul, avec ma blouse grise, toujours. J'étais toujours habillé en collégien. On avait tous des blouses grises à l'époque, les garçons. et les filles aussi, mais plus élégantes. Et je me suis retrouvé là, tout seul, dans une région inconnue, sans argent, sans papier, tous les ingrédients pour se faire fusiller. qui n'ont pas la vie, Comment ça s'est passé ? Donc d'abord, après qu'on ait choisi nos 40 candidats, on leur a un peu expliqué les objectifs sur lesquels on allait travailler, c'est-à-dire faire revivre cette fameuse journée qui s'inscrivait dans la Seconde Guerre mondiale, qui est tous à leur programme. Et du coup, on leur a dit qu'on allait travailler différemment de d'habitude, parce qu'ils travaillent plutôt d'habitude sur des livres, des choses comme ça, mais ils ne sont pas au contact des documents. Et là, l'objectif, c'était pour eux que l'histoire devienne vivante, c'est-à-dire qu'ils travaillent une pédagogie active, où ils travaillent aussi bien sur des réels documents d'archives de l'époque, ce qui est pour eux une première, parce que d'habitude, ils n'y ont jamais accès, et puis la chance qu'ils aient aussi de pouvoir rencontrer ces passeurs de mémoire, que sont justement des déportés ou des fils de déportés qui ont connu ces événements tragiques à Nantua. Le travail que les élèves sont en train de faire, c'est un travail inédit, qui n'a pas été fait par des historiens, et donc probablement que ça ouvre aussi une perspective pour des historiens, pour des universitaires, qui pourront repartir de ce travail-là, qui a été fait par les élèves, pour ensuite l'intégrer, peut-être dans une réflexion plus globale, sur la déportation politique, dans l'Ain, ou peut-être même au niveau national, puisque Nantua est en fait une des premières grandes rafles de civils, de type politique, pour des raisons politiques, en France. On leur a d'abord expliqué l'importance en général, pour l'historien, de ce que les documents sont vitaux, c'est ce qui permet d'apporter une preuve. Le document en histoire, d'ailleurs histoire ça veut dire enquête, en grec, c'est véritablement la base de notre travail, et on a voulu comme ça leur permettre de travailler avec un regard critique, leur montrer que par exemple, pour un événement comme la rafle du 14 décembre, que pour se faire une idée réelle des choses, il faut absolument comparer plusieurs documents. Ça c'est impératif pour se faire ensuite un jugement. Et du coup c'est une chose auxquelles ils ont adhéré, et par exemple il y a eu de nombreuses séances de travail à Nantua, sur ces documents d'archives, pour faire revivre cette journée. Dans ce travail d'historien, je pense qu'il y a quelque chose qui est important, c'est la confrontation entre les sources écrites et le témoignage oral. Traditionnellement, les historiens sont très méfiants vis-à-vis du témoignage oral. Et c'est vrai qu'on se rend compte que pour reconstruire les faits, c'est peut-être pas forcément la source la meilleure, parce que la mémoire reconstruit le passé, on oublie des choses, on oublie des dates.